Dire que le réseau Internet a beaucoup évolué en 20 ans est une appalissade. En 1998, Internet n'existait que depuis 7 ans, ou alors 4 ans, si on retire 1994, comme l'année de commercialisation du Web. Le Wi-Fi n'était pas encore implanté, il fallait se connecter avec un modem 56K sur la ligne téléphonique. Le soir, je pense qu'on en a eu un bon exemple, c'est pendant la soirée de lecture, ça a commencé avec le son usuel du 56K qui embarquait. Les vitesses de téléchargement étaient basses, les images se téléchargeaient une et à la fois. À l'époque, seulement 9% des maisons en Amérique du Nord avaient Internet, comparativement 90% en 2017. Netscape Explorer était le principal furteur. On écrivait des courriels sur EOR ou encore sur Hotmail.com. Les principaux moteurs de recherche étaient Yahoo, Lycos ou AltaVista. Google venait à peine d'être créé. « Geocity » se permettait de monter ses propres pages Web qui se retrouvaient regroupées en fonction de quartier, c'est-à-dire de regroupements thématiques ou comme on a sous-identifié par des mots en caractère urbain. Je vous rappelle de bons chaleurs souvenirs. Internet était essentiellement un réseau textuel et non iconique. Les communautés en ligne interagissaient par du texte sans aucune image pour réguler les propos. Peut-être un nom décrisé de texte où l'épistolaire s'imposait comme mode majeur. Pour John Perry Barlow, qui ne participe pas d'hôtel Bobillard communautaire, « In this silent world, all conversation is typed to enter it when forsakes both body and place and becomes a thing of words alone. » Vous savez, cette phrase va revenir tout au long, en fait, de ma communication, puisque c'est au cœur de l'enjeu sur le 20 ans après. Donc, nous étions loin du Web 2.0, le Web social marqué par l'omniprésence des réseaux sociaux et l'image, ou encore du Web sémantique et du Web des objets. Les représentations qu'on choisit du réseau étaient aussi fort différentes de ce que nous connaissons aujourd'hui. Si les dernières années ont été marquées par une posture décrite comme « poste Internet », au sens où le réseau ne se conçoit plus comme un lieu distinct, séparé du monde, comme le virtuel se distingue du réel, à la fin des années 90, nous en étions encore à imaginer les possibles et les possibilités d'Internet. Nous devions peut-être quitter l'utopie des premiers temps sur la précommercialisation du Web, mais le réseau ne faisait qu'il commençait à se développer et il venait avec son lot de préconceptions. On en parlait comme d'un cyberespace à la manière de William Gibson dans son roman de science-fiction, « Neuromancer », où il désignait un univers cybernétique de relations entre des données représentées de manière graphique. En fait, entre le cyberespace et le poste Internet, on a assisté à une banalisation du monde virtuel. Si c'est d'abord déployé comme une utérotopie, au sens bien sûr de Foucault, un espace autre en voie d'autonomisation, proposant sa propre version du monde et de ses meubles de connaissances, il en est venu au gré de ses développements, à s'enchevêler tiré au monde réel. La séparation initiale entre monde réel et monde virtuel, qu'on peut décrire comme un très stérile dualisme numérique, s'est estompée. En pourrant le rencontre de cette transformation de nos conceptions d'Internet et du virtuel, je vais, dans les pages qui suivent, comparer deux romans nord-américains. Je procéderai en fait à une lecture croisée de deux romans séparés par plus de 20 ans et qui mettent en jeu des versions fort contrastées du virtuel. Le premier est As Francesca de Martha Bayer, roman paru en 1997 chez Broadway Books en New York. Il faut dire que le roman avait comme une première diffusion en feuilleton sur le site HotWire, donc la version web de la revue Wire. Il faut dire que Martha Bayer était éditrice chez Wire. Le second est De synthèse de l'écrivaine québécoise Caroline Georges, roman paru en 2018 aux éditions Alte à Québec. Ces deux romans ont en commun de jouer sur les liens complexes qui s'étissent entre le virtuel et le réel. Tandis que chez, d'ailleurs, les deux univers sont en tension et se posent comme une face inversée d'une situation polarisée qu'elle vient d'exacerber. Et chez Georges, les deux univers se complètent et leurs multiples relations viennent dénouer une face. Ce qui s'oppose ouvertement dans l'un entre en résonance dans l'autre. C'est dire qu'en 20 ans, notre rapport à Internet et au monde virtuel s'est transformé du tout au tout, ce qui est l'idée même d'un post-Internet, il est sur parfaitement. Je fais un petit tableau, en fait, des valeurs associées aux deux univers ou aux deux imaginaires d'Internet. Il va y avoir que ça va jouer un rôle. On va retrouver l'ensemble de ces termes-là par la suite. Allons-y, As Francesca met en scène une jeune femme, Hélène Bosch, ambitieuse et carriériste qui travaille au service du budget d'une grande firme, Butler & Skin. Elle est en voie d'obtenir une importante promotion, ce qu'elle disait ardemment. Sa vie professionnelle est en phase avec sa vie secrète, car la nuit, quand elle est de retour à la maison, Hélène ne se contente pas de regarder la télévision, elle se rend plutôt sur des forums de discussion spécialisés où elle participe, sous le pseudonyme de Francesca, à des rituels sadomasochistes. Son ascension professionnelle lumineuse est la version inversée de ses descentes nocturnes dans des pratiques sexuelles marginales, où d'un maître, elle devient esclave sous la firule de la dominatrice Inès. Ces expériences morturnes sont virtuelles. Elles ont lieu dans le cyberespace, et se déroulent les mains sur le clavier et le regard rivé à des lignes de texte défilantes à l'écran. Mais, pour imaginaire qu'elles soient, ces expériences ne sont pas moins captivantes et sexuellement satisfaisantes. Le clavardage permet la réunion de deux sphères d'activité, c'est érotico-virtuel d'une part et technico-pratique de l'autre. Cette relation étroite apparaît dès la première description du clavardage au début du roman. Deux facteurs sont à l'oeuvre dans cette courte description, qui témoignent de ce type singulier d'expériences du virtuel ancré dans la technologie de la fin des années 90, qui peut paraître maintenant périmée, mais en demandant pas moins d'une grande efficacité imaginaire. Le premier facteur qui saute aux yeux, c'est la lenteur du chargement de l'interface. By the time my software had finished building our private screen. Lenteur d'autant plus exaspérante qu'elle s'oppose à l'urgence de la situation. Vient ensuite l'anonymat des partenaires. Inès, tout comme Francisca, sont des pseudonymes. L'effacement imaginaire de la distinction entre corps réel et corps imaginaire. On passe allégrément d'un corps virtuel. I was already pinned up against a ball. Un corps réel with my hands between my legs. Et par conséquent, la coprésence complémentaire de ces deux corps. L'efficacité érotique de la rencontre aussi, malgré le caractère froid, voire anti-érotique du dispositif. La puissance partagée de la charge imaginaire de la situation, car elle semble exciter les deux partenaires également. Et ultimement, donc dans mes facteurs, le jeu d'équivalence entre les formes énonciatives, l'écrit s'imposant comme une forme de parole. L'extrait est tout en contraste. Jouant l'élan contre le rapide, le froid contre le chaud, le public contre le privé, l'écrit contre l'oralité, le virtuel contre le réel, la technologie contre la sexualité. Tout ça dans le petit extrait. Dans le roman, les deux univers sont maintenant séparés et leur valeur est aux antipodes les unes des autres. Les contacts sont craints comme de la peste. Ce sont des mondes clous qui évoluent côte à côte, le positif de l'un étant alimenté par le négatif de l'autre, comme si le démon de Maxwell y travaillait en sourdine. On va tous séparer de façon très très claire. D'ailleurs, dès que la frontière se défait, quand Hélène, au bout de s'identifier sous son pseudonyme Francesca, et entre le donjon à visage découvert, tout s'embrûle, tout se défait et l'entropie commence à gagner du terrain. La promotion qu'elle souhaitait ardemment recevoir lui écharme, ses alliés l'abandonnent, elle perd tous ses charmes, son âme déraille littéralement. L'énergie qu'elle puisait dans ses activités nocturnes et illicite ce tari. En comparaison, dans le roman de Caroline Georges, de Sainte-Ères, les choses se passent vraiment beaucoup plus sagement sur le mode de la routine et de l'habitude. Si As-Francesca nous offrait une entrée dans le monde virtuel sur le mode de l'urgence et d'une sexualité exacerbée, de Sainte-Ères le fait sans aucune tension. Nous ne sommes pas dans le singulier, mais le général, et je vous cite le texte que vous avez à l'écran. Chaque jour, je désinfecte mon masque et mes gants de travail. Chaque jour, j'hydrate mon visage et mes mains. Je m'étire. Je râle une barre de protéines avec un demi-litre d'eau. Je m'assure que le sol de l'atelier est propre. J'installe mon tapis de déplacement. J'enfile le casque et les gants, puis je traverse. J'entre en réalité virtuelle et je retrouve Anouk, mon avatar, composé de mesh et d'un patchwork de textures photographiques en résolution 16K, qui se tient toujours là, devant moi. Ça peut sembler plus réel que la mienne, son regard plus lumineux. Nous sommes cette fois confrontés à un rituel établi, à un enchaînement d'actions dûment organisées comme un script qui se répète sans grande variation. Nous ne sommes plus dans l'urgence ou la crise, mais dans l'habitude, une manière d'être non problématique, si ce qu'on prend tout à fait 20 ans plus tard. Le monde virtuel n'est plus une menace. Les livres sont plus sordides ou marginaux. Internet n'apparaît pas comme le cadre d'une aventure, mais d'une pratique quotidienne, avec son espace propre et ses étapes préparatoires, ou matériel informatique tout autant que l'équipement et les livres sont inspectés. La narratrice entre en réalité virtuelle comme on pénètre dans un sanctuaire, sagement et méthodiquement. Ce n'est pas un passe-temps ou un échappatoire, voire une pratique illicite, mais une occupation avec ses principes et son éthique. Et ce qu'il y attend est un avatar, un personnage virtuel construit pour la représenter dans ce monde virtuel. On remarque raisonnement la distance parcourue. Francesca, le pseudo, est devenu à nous l'avatar. En pseudo, on pense à l'avatar, ce n'est plus la même chose. C'est une contrepartie graphique et non seulement imaginaire, visuelle et non textuelle, structurée et non improvisée, pérenne plutôt que ponctuelle de la narratrice. Le dispositif principal ne peut plus clavier, mais le casque et les gants. Avec à nous que la narratrice ne cherche pas l'action, mais la contemplation. Elle n'entend pas s'imaginer dans un monde de convulsions et de jouissances, mais de dissolution et d'extase. Elle cherche à dormir images, ne faire qu'un avec les virtuels. Elle n'est pas une version érotisée d'elle-même qu'elle cherche au cœur d'un univers de sensations, mais une version améliorée, voire sublimée, dotée d'un regard lumineux, d'une peau parfaite et d'une existence assagie. De synthèse raconte l'histoire d'une femme qui, un homme de la maladie et de la mort de sa mère, doit faire le point sur sa propre vie et son rapport à l'écran, que ce soit celui de la télévision qui a bercé son enfance, avec ses personnages attachants et ses fictions d'enfants, ou celui de l'ordinateur qu'elle utilise pour animer avec son avatar. La narratrice qu'elle entend travailler comme mannequin a fui dans le monde des images, de la mode, des versions stylisées de soi, mais faites par d'autres, photographes, maquilleurs, stylistes. Sur ces photos, elle n'était qu'un simple objet investi du regard de l'autre. Elle cherchait de cette façon à fuir sa famille dysphorique, marquée par l'alcoolisme et la violence de son père. Si son histoire personnelle était insupportable, elle avait vite compris que le monde est sceptisé de la mode et des images permettant à la protéger en créant un décalage entre sa vie familiale et son image. Mais cet écart fini par lui apparaître stérile, elle entreprend de devenir sa propre photographe, en apprenant à se faire images par elle-même, dit-elle. Elle amorce un long processus de réappropriation de soi. Elle commence par faire des autoportraits avec un Polaroid, puis avec un 35 mm réflexe, un Pentax K1000, allant jusqu'à prendre 360 autoportraits par semaine. La progression se fait tout naturellement vers le numérique, qui nous donne une plus grande liberté d'action. Elle ne veut plus être une image, elle veut manipuler des images, travailler sur sa propre image et en contrôler le plus grand nombre d'aspects possibles, quitte à se dissoudre dans la représentation composée. C'est ainsi qu'apparaît, à nous, une identité transit, voire une identité flu. Le numérique permet à la narratrice d'être non seulement la source de l'image, mais son principal artisan. Anneau qui est en fait un corps virtuel, une construction imaginaire, cristallisée en une image numérique complexe, voire une figure stabilisée temporairement en une forme de flux. Cette figure, elle apprend à la composer, à la manipuler, à la transformer et à l'habiter. Elle apprend aussi, bien sûr, à s'y perdre. Alors, j'ai compris, vous voyez le texte à l'écran, que j'ai pu faire devenir une image, une véritable image, indépendante de mon corps de chair. Le jour de ma seconde naissance, à travers mon avatar, j'ai vécu ce qui m'apparaît aujourd'hui comme une épiphanie. J'avais enfin traversé l'écran, j'y étais. La narratrice recherche sa propre alienation. Elle cherche à se dissoudre dans ce corps image qui se substitue au sien. Anneau qui est un corps sans organes, au sens de douleuse, un corps malléable à souhait, un corps qui est une pure énergie car uniquement constituée d'électricité. Un corps féminin, moi, elle joue aussi George, sans peur, ni poil, une peau de lumière quasi translucide, révélant des traits délicats, une sensualité imprenable, la quintessence de la féminité. Anneau qui permet à la narratrice d'habiter trois espaces en même temps, trois dimensions qui se complètent. Il y a celle de son atelier, où se trouve son corps de chair. Il y a donc la deuxième dimension, qui est celle de son studio virtuel, où son corps numérique s'adonne mannequin à des compositions post-photographiques, et celle de sa galerie en ligne, où les compositions stabilisées sous le monde d'anneaux qui sont offertes au regard des internautes, via leurs propres avatars. Alors c'est son corps image. Réunis, ces trois corps constituent les bases de son identité fluide. Le déplacement d'une dimension à l'autre signale une abstraction de plus en plus grande, un détachement de plus en plus complet du monde réel et de ses contraintes. La narratrice se reconnaît avant tout dans cette identité fluide, sa vie rélevée, elle est là, dans cet univers de projections virtuelles et de pixels, où l'écran lui renvoie une image idéalisée, purifiée d'elle-même. Ça ressemble à ça, si vous êtes intéressé. Alors, Georges fait aussi de la post-photographie sur Second Life. Là, d'ailleurs, un site web, ou en fait, il y a même certains projets qui sont facilement accessibles en ligne. Or, à l'agonie et à la mort de sa mère, puis au suicide de son père, en fait, ces deux événements, la force à se réconcilier avec le monde sensible, à ne plus exister uniquement dans l'état numérique, c'est le même qui utilise ce terme, mais à l'idée des deux mondes, le virtuel et le réel, afin d'en arriver à un nouvel équilibre. Alors, ce qu'on voit dans le roman, c'est que le monde virtuel et le monde réel, en fait, c'est le monde virtuel qui va servir de suture, en fait, le monde reste, c'est-à-dire qu'elle va se réparer de son guillemet, c'est-à-dire qu'elle va sortir du deuil de ses parents par le biais, du numérique, donc par le biais, en fait, de ce, c'est un look. Et c'est tout à fait le contraire qu'on retrouve, bien sûr, dans As-Francisca, 20 ans plus tôt. Dans ce roman, les plongées frénétiques et sexuellement chargées d'hélènes dans le virtuel provoquaient une très forte tension. Oui, bien sûr, le contraste est des deux univers. Quelques citations tirées du roman. Je peux voir, en fait, la tension entre suture et rupture. Alors, les valeurs, donc, on le voit très clairement, sont un versement proportionnel, plus elle est humiliée dans sa relation avec Inès, plus elle est heureuse au travail, plus elle est rabaissée, plus elle s'élève. Les victimes, la nuit, elles deviennent démunantes le jour. Mais alors que chez Georges, cette opposition entre le virtuel et le réel se défait, atténuée par les deuils, elle est exacerbée chez Bayer. Et l'erreur de l'homme en est le révélateur le plus direct. I failed to sign on as Francesca, and sign on instead as Elaine V. Butch. Cet acte manqué est, on l'aura compris, le début de la fin. Inès n'a pas manqué l'acte, d'ailleurs, elle le voit très rapidement. Et à partir de ce lapsus, la relation prend un tour nouveau. Elle ne se contente plus, Inès, de dominer Francesca, ou donc Elaine, dans un salon de discussion privée, mais elle le fait en public, sur un baguilard ouvert à tous, pour que l'immigration soit publique et non privée, commençant ainsi à déconstruire les composantes de l'adéquation initiale. Inès se sert aussi d'une ceinture pour fouetter Francesca, d'une ceinture d'un orange fieu récent, qui n'est pas sans rappeler pour la narratrice, sa propre ceinture en cuir, orange fieu. Puis, dans un moment d'inquiétante étrangeté, Inès croise les univers, provoquant une véritable dissonance. There she said, almost coming herself, I could swear it. There's a lot, you want a promotion. Un moment tout tourne autour de la promotion de Elaine. Le fil de discussion publique, la ceinture orange fieu, puis la demande de promotion, les indices accumulent, d'une communication entre les deux univers, le secret nocturne, l'officiel d'Irne. La personne qui se cache sur le pseudo-ordinaire se connaît à n'en pas douter Elaine Butch, celle par qui indéniablement le message transite. Butch en allemand, voulant dire messagère. Elle partage vraisemblablement son lieu de travail, connaissant ce détail de la carrière, bien sûr, de sa soumise. Les effets sur Elaine se font vite ressentir. Son effort réunissant l'espace en état dépressif, il faut dire qu'après cette dernière rencontre virtuelle, Inès disparaît et Elaine se met à la rechercher, partageant entre le désir de la retrouver et la peur de savoir qui se cache derrière ce nom. Elle passe en revue tous ses collègues à Pablo Eskine, passant de l'un à l'autre, selon de micros indices, chaque fois, bien sûr, un fructueux. L'absence d'Inaise bouleverse sa vie, elle rate son entrevue pour sa promotion, accumulée de l'embré retard dans son travail et finit par être démise de ses fonctions. À la recherche du frisson que lui procurait sa relation avec Inès, elle sera dans un club échangiste sadomasseux, elle approchera même une prostituée pour se faire frapper et malmener. On comprend qu'elle somme dans un état morbide et suicidaire, et un peu anecdotique. À la fin du roman, Elaine parviendra enfin à découvrir qui se cachait sous le pseudo d'Inaise, une femme, en fait une amie de l'université, qui travaille aussi chez Pablo Eskine, on l'aura compris. Cette résolution de l'intrigue témoigne de l'état du réseau en 1997, surtout vu à l'ombre de 2018. Il est presque inconcevable maintenant que deux inconnus sous le couvert de l'anonymat dans un chat room se connaissent en fait réellement dans la vie et travaillent dans un même espace. Je m'excuse, mais l'idée d'une telle proximité est invraisemblable, et l'intrigue en souffre rétractivement. L'Internet faisait ses débuts dans les foyers, et donc il n'était pas possible que c'était vraiment un truc extraordinairement niché, donc possiblement deux personnes pouvaient travailler dans le même bureau très très branché. Au moment de la rédaction du roman, donc, bon, dans le roman de Georges, par contre, évidemment, c'est là qu'on voit que, comme en 20 ans, on fait toute une différence, par contraste, le flux des likes et des homologies que reçoit la narratrice pour chacune de ses créations provient de tous les coins de la planète. Je vais vous citer le texte, il me reste un peu plus une demi-page du texte après. J'ai été fasciné par cette déroutante expérience de me retrouver face à face avec des êtres qui se situaient au même moment, de l'autre côté de leur écran, au Japon, en Russie, en Iran, en Allemagne, à des dizaines de milliers de kilomètres de mon cas réel, mais qui me prenaient dans leurs bras numériques pour un hug chaleureux, une des premières animations qu'on offrait au Nouveau-Né. On est loin du bureau d'à côté, on en a s'enpris. D'ailleurs, ces internets ne communiquent pas nécessairement par l'usage d'une langue commune, mais par des images, des émoticômes, des signes d'approbation, encore par des memes et des remakes. Le local est devenu mondial et les interactions ne suivent pas les tracés visuels, même dans leur version dysphorique. Elles se déploient en fonction des paramètres d'un réseau qui a généré ses propres codes. En conclusion, dans un premier temps, la réalité virtuelle, produite par ce dispositif technique d'une grande nouveauté qui était l'ordinateur ouvert sur un réseau de communication, mais semblait se distinguer très, très fortement de notre réalité de tous les jours. Elle apparaissait comme un lieu autre qui s'est développé en autarcie. À tout prendre, comme permet de noter à S. Francesca, son effet sur la vie pouvait être nocif à partir du moment où les frontières entre le monde réel et le monde virtuel devenaient poreuses. Le monde virtuel apparaissait comme une menace dès qu'il n'était plus emprisonné dans sa bulle technologique. Eh bien, ce qu'on voit comme leçon derrière, en arrière-plan de S. Francesca. Vingt ans plus tard, de synthèse, de Romain de Georges, même s'il partage les mêmes prémices que celui de Béla, voire même un titre construit de la même façon, une préposition plus un substantif, S. Francesca, deux synthèses, c'est quand même assez étonnant, n'exploite plus le système de valeur initial. Le virtuel ne s'oppose plus au réel, mais au contraire, il vient sa rescousse. C'est par son existence non-virtualisée dans l'éther numérique que la narratrice parvente à accepter la mort de ses parents ainsi que son propre passé. La lecture croisée de ces deux remords montre bien que le processus par lequel une réalité autre a pu se déployer et comment elle s'est autonomisée en a poussé un homme proexistant, puis de quelle façon ces deux sphères de vie sont parvenues à se rapprocher à s'enchevêtrer afin de s'entraider mutuellement sur son entrée en coalescence. Raconter l'Internet, parce que c'est le titre du colloque qui nous réunit aujourd'hui, en fait, c'est non seulement chercher à comprendre comment ponctuellement on parvient à le rendre signifiant, cet Internet, mais comment, sur une plus longue durée, ces conceptions ont pu évoluer afin de faire apparaître de nouvelles mises en récits, de nouveaux parcours signifiants. Merci. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501